Alors qu'il traverse une période faste professionnellement, l'acteur Grégory Montel s'est longuement confié dans les pages du journal Libération. L'occasion pour le héros de 10% de revenir sur son parcours mais aussi sa vie privée, source d'une anecdote étonnante depuis qu'il a séduit le grand public dans les 4 saisons de la série Primes et 10%, Grégory Montel est partout. Au cinéma, on le retrouve depuis le mercredi 15 décembre dans le film Shirley à réaliser par Jérôme Bonel. Le journal Libération a fait son portrait dans lequel on peut en découvrir un peu plus sur la vie privée de l'acteur, âgé de 45 ans depuis plusieurs années maintenant, Grégory Montel partage sa vie avec sa compagne l'actrice et photographe Marine Dano, mère de ses deux enfants. Le couple a quitté Paris pour aller vivre à Marseille après le premier confinement. Cet hyperactif, qui agace parfois sa chérie, a aussi eu d'autres histoires dans le passé. Dans les pages du quotidien, on peut notamment découvrir une anecdote inattendue sur sa relation avec sa première petite amie, devenue avocate, et qui avait mis fin à leur histoire. « J'ai été un petit copain affreux, à ne pas savoir ce que je voulais, dit-il ajoutant que, pendant les deux années après cette rupture, impossible de bander. Je ne supportais plus d'aller pisser et de voir mon sgueg. » Pointe d'humour ou vraie confidence. Aujourd'hui, Grégory Montel semble avoir trouvé un meilleur équilibre dans sa vie privée mais, surtout, il est aussi mieux dans ses baskets. « À 25 ans, je me détestais physiquement. Je suis beaucoup mieux dans ma peau à 45. Je vieillis, j'ai ma barbe, mon nez est moins proéminent, si je suis plus désirable, ce n'est pas que le succès », ajoute celui qui interprète le touchant à Jean-Gabriel Sarda dans 10%. Côté carrière, Grégory Montel était aussi à l'affiche le 8 décembre du film « Rose » réalisé par Aurélie Sarda. Sur le petit écran, on le retrouvera prochainement dans la série intitulée « The Fear Index », tournée en anglais, avec notamment Josh Hartnett. Le début d'une carrière internationale, coma sa collègue Camille Cotin. Libération, édition du 15 décembre 2021